Ok, c'est lourd, c'est lourd mon gars ! Ah ouais, c'est chaud là ! Yolamif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux big et qui est l'œil film et qui est ton big bro préféré. Aujourd'hui mon gars, on va du côté de la Guadeloupe, on va réagir au dernier son et clip de Don Snoop. Le son s'appelle Freestyle 600, Bloom 4, Bloom 4. Alors avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à t'abonner parce que ça fait plaisir. Bon, je ne vais pas te mentir, Don Snoop, moi tu vois, je commence un peu à redécouvrir le game entier et spécialement Guadeloupe-Martinique. Donc là, Don Snoop, je ne te mens pas, j'ai dû entendre un son de lui mais voilà, là c'est comme si je redécouvrais un artiste. Donc let's go, on va écouter ça. En tout cas, mes Guadeloupéens, cette année, je vais venir là, dans quelques mois je vais venir. Donc Don Snoop, si tu vois cette vidéo, son manager ou des mecs de son entourage, en fait j'ai lancé un concept, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, c'est que je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, j'ai fait le tour de France, j'étais en Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Pays-Bas, Suisse, bref, j'étais dans plein de pays et cette année, je vais aller dans encore plus de pays, dont la Guadeloupe-Martinique, tout ça. Donc mon gars, si tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et pareil mon gars, si tu es un chanteur, une chanteuse, bref, que tu fais de la musique, peu importe le style, tu vois, que tu fais de la trap, drill, dancehall, chata, reggae, bref, c'est ouvert à tout le monde. Donc tu m'envoies un message sur Outside Bro, sur Instagram, comme ça on se connecte bien comme il faut. Donc let's go, on va écouter cette dinguerie signée Don Snoop. Donc vas-y, on va écouter ça mon gars ! Et comme je le dis, moi je suis méga franc, tu vois, quand j'aime bien je te le dis, quand j'aime pas, bon bah je te le dis. Mais comme je le dis, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas mon gars, c'est comme ça hein ! Allez vas-y, let's go ! Bon le gars, il est haïssé d'or comme il faut, donc ça c'est typiquement les rappeurs des Antilles, tu vois, toujours avec des grosses trucs en or, donc let's go mon gars ! Ok, c'est lourd, c'est lourd mon gars ! Ah ouais, c'est chaud là ! Franchement, c'est très propre, j'aime beaucoup le flow du Boog. En plus, comme je le dis, tu vois, il a une vraie dégaine mon gars ! Tu vois, genre, tu vois, tu vois, il a une dégaine d'artiste, tu vois, de... Franchement, très lourd, très lourd. De toute façon, typiquement, il a une dégaine d'antillé, mais qu'on va pas se mentir, avec toutes ses chaînes en or, les grosses locks, le regard ténébreux. Franchement, très lourd, très lourd. Moi, j'ai rien à dire, déjà, là, de ce que j'ai écouté, là, 40 secondes, franchement. Très lourd, très lourd. Franchement, bon flow. C'est franchement méga bien, méga bien posé. Moi, franchement, j'ai rien à dire, le son est propre. Yeah ! Très lourd, très lourd. Ok, c'est très chaud, c'est très chaud. Oh ! Alors franchement, en termes de clip, bon, on va pas se mentir, c'est pas un clip incroyable. C'est un street clip vraiment très simple. Mais vas-y, c'est efficace, ça donne un peu le mood du morceau. Ou du coup, tu vois, c'est très dark. C'est très sombre, très ghetto, très thug, etc. Donc franchement, le clip, ça va, tu vois, il fonctionne bien, même si, tu vois, c'est des clips. Je trouve un peu simple, tu vois, mais vas-y, ça fonctionne. Ensuite, en termes de prod, bah franchement, c'est une bonne prod très trap. D'ailleurs, c'est qui qui a fait la prod ? Peut-être qu'il y a un beatmaker. Non, il n'y a pas de beatmaker, donc tant pis. Mais en tout cas, la prod, elle est vraiment très cool, très sombre, très dark. Comme j'aime, franchement, j'ai rien à dire. Et ensuite, la presta de Don Snoop, bah franchement, mon gars, il a bien kické. Très chaud, très bon flow. Franchement, c'est méga propre. Le gars, il a bien découpé, bien comme il faut. Après, en termes de lyrics, bon, tu vois, c'est des lyrics qu'on a l'habitude un peu de voir, tu vois. On ne va pas se mentir, c'est des lyrics, voilà, de thug, tu vois. Donc, ouais, on va sortir les machines. On va te faire courir, on va te buter. On a des racks. Dans les périodes sombres, les genoux à terre, faire une prière pour la famille. Tu vois, il a des bons lyrics, tu vois. Faire une prière pour la famille. Non, et les proches, donc, ouais, remuer avec la cuillère pour faire devenir dur. Ouais, tu vois, c'est vraiment grosse trappe, c'est cuisine, cook, tout ça. Donc, franchement, c'est propre. Donc, en termes de lyrics, ça va, tu vois. Ce n'est pas des lyrics innovants, mais en termes de flow, franchement, c'est très bien. C'est très cool. C'est très quali. Moi, je n'ai rien à dire. Le son est validé. Le son est chaud. Donc, Don Snoop, mon gars, je vais venir en Guadeloupe. Donc, il faut qu'on fasse un outside. Ça devient obligatoire, mon gars, parce que tu es chaud. En tout cas, voilà, donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Moi, franchement, le son, il est validé. Le son est très chaud, très lourd. Franchement, il a un bon délire. Et franchement, j'ai vraiment hâte et j'ai une envie que le game antillais, tu vois, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Mayotte, Haïti, tout ça, que ça débarque en France et que vraiment, vous soyez pris au sérieux parce qu'il y a du gros niveau et vous avez des vrais dégaines, tu vois. Tu vois, parce qu'un anti, on le reconnaît, tu vois, à sa façon de s'habiller. Et du coup, ça peut ramener un nouveau style, tu vois. Tout le monde veut être haïssé et vous, vous êtes avec des chaînes en or et des trucs comme ça. Donc, tu vois, vous ramenez cette spécificité caribéenne. Et puis, en plus, tu vois, tout le monde commence un peu à faire du chata, tu vois, du truc comme ça. Donc, franchement, ce serait vraiment méga lourd de voir, tu vois, des artistes comme ça, de la scène trape percée en France. Ce serait une dinguerie. En tout cas, moi, je vais essayer de faire tout mon possible pour promouvoir ça et continuer à charbonner parce que vous êtes très chauds. En tout cas, voilà, comme je t'ai dit, on est connecté bien comme il faut. En tout cas, tu connais déjà, mon gars, on est connecté bien comme il faut. C'était ton bon vieux Big et quel œil film et quel est ton Big Bro préféré ? On se retrouve pour une prochaine vidéo, mon gars. Gras ! Gras !